super ça marche bonjour à tous et à toutes bonsoir plutôt et de vue voie je vous souhaite très très belle année 2021 cette année comme je l'ai mis dans le poste c'est aussi ce que vous en ferez vous en fait souvent quand on souhaite la bonne année on souhaite qu'elle nous apporte ceci ceci cela qu'elle nous voir réussir etc mais en fait on oublie que c'est nous qui faisons en fait qui faisons que l'année soit bonne ou pas bonne évidemment il ya des événements extérieurs dont on doit tenir compte mais l'important ça va être la manière dont on va gérer ces événements et comment on va les vivre donc je suis Marie-Claire Charrier je suis relaxologue et praticienne EFT et j'accompagne plus spécifiquement les femmes atteintes de cancer que ce soit au début ou à la fin des traitements ou même après les traitements à mieux vivre cette période et puis à vraiment reprendre les rênes de sa vie à l'objectif étant d'être bien dans sa tête d'être bien dans son corps pour être bien dans sa vie le live de ce soir donc on commence l'année en douceur il s'appelle le thème s'appelle le bonheur des choses du quotidien parce qu'effectivement quand on a un cancer les choses les plus banales les choses les plus petites du quotidien qui d'habitude nous semble très routinière et parfois très embêtante et bien elles prennent un tout autre elles sont teintées de toute autre chose ces petites choses là en fait nous ramènent à des habitudes ce sont souvent des habitudes ne serait-ce que de se lever et d'aller prendre un café ou un thé ne serait-ce que d'allumer son feu ne serait-ce que d'aller promener son chien ou bien partager un goûter avec ses enfants enfin se mettre un plaid sur les genoux et regarder une émission qu'on aime énormément bref autant de petites choses qui sont très habituelles et qui nous font du bien quand on a un cancer les moindres petites choses nous font du bien pourquoi nous font du bien il faut surtout pas s'en passer et bien parce que justement elle nous ramène autant d'avant autant où on avait l'impression d'être dans la vie normale et que là du coup le cancer est venu tellement tout balayer que on se dit on a envie de retrouver des moments normaux en fait c'est ça un petit peu ça des moments où on est bien des moments qui nous rappelle l'avant l'avant d'être malade et ça pour le moral c'est extrêmement important donc effectivement bah c'est vivait ces moments là moi je me souviens même rien que le fait de faire ses courses alors pour certains c'est déjà certaines personnes c'est déjà un plaisir c'est pas un problème d'aller faire ses courses mais de pouvoir aller faire ses courses quand on est malade quand on a un cancer en fait ça devient extraordinaire dans le bon sens du terme c'est à dire qu'on se dit je vais faire mes courses je suis comme tout le monde je suis comme tout le monde là et c'est génial je suis comme tout le monde je suis peu capable je suis capable de faire mes courses je suis capable de pousser mon chariot je suis qu'est ce que c'est chouette donc en fait les petites choses du quotidien se teinte d'un petit truc un peu magique à la fois apaisant à la fois rassurant et on a besoin de ça alors parallèlement à ça moi je trouve que c'est hyper aussi stimulant finalement de se mettre à apprendre des choses nouvelles donc les choses qu'on connaît les choses comme faire la cuisine etc etc super et en même temps je trouve que c'est important d'être stimulé aussi autrement c'est à dire que de toute façon le cancer va faire de nous une autre personne il est rare je pense que quelqu'un qui a eu un cancer pense exactement la même chose agit exactement la même chose fait exactement la même chose choisi de faire les mêmes choses qu'avant ça doit être extrêmement rare il y en a certainement mais ça doit être rare parce que ça vient tellement impacté et bousculé de toutes les manières possibles que bien souvent on modifie des choses alors du fait même quelquefois c'est pas voulu de quelquefois ça s'impose à nous d'avoir à modifier des choses comme par exemple on va plus pouvoir faire le métier qu'on faisait parce que à cause de la mal de 2 2 de la maladie et des effets qu'il y a pu y avoir par exemple ou d'autres exemples de ce type il y a des choses qu'on ne va plus pouvoir faire ou habiter dans un endroit où c'est extrêmement extrêmement pollué et où là il va falloir déménager parce que pour votre santé c'est plus possible donc j'ai perdu mon fil je sais plus ce que je voulais vous dire oui le fait que le cancer nous change le cancer nous change de toute façon mais pendant même pendant la maladie même pendant les traitements je trouve que c'est hyper intéressant de faire des choses nouvelles ça peut être une activité quelconque un juste à prendre à coudre ou bien à prendre à tricoter ou on se met à on achète une petite formation pas forcément très cher sur quelque chose par exemple sur des cours de dessin et qui nous font des choses qu'on avait envie de faire depuis très très longtemps et on n'avait pas forcément le temps ou alors on s'y coûtait pas assez là je crois que le cancer les points les points positifs c'est que ça nous oblige à nous arrêter dans notre manière de vivre habituel ça nous arrête et ça nous permet aussi on a du temps généralement lorsqu'on est en arrêt de travail et ça nous permet d'aller bah oui découvrir des nouvelles choses et c'est hyper important aussi pour le cerveau et pour la santé parce que ça va vous stimuler d'une autre manière alors autant les moments cocoon ou les moments un peu banal du quotidien nous font extrêmement du bien parce que comme je disais ça vient nous rassurer ça nous ramène dans quelque chose de familier de normal et autant des choses nouvelles des habitudes nouvelles faire du sport par exemple le matin alors qu'avant on n'en faisait pas du tout enfin bon il peut y avoir plein plein d'idées c'est extrêmement énergisant ça va vous galvaniser ça va vous donner du peps tant au niveau du cerveau parce qu'il va y avoir plein de nouvelles connexions neuronales qui vont qui vont se faire et puis pendant vous êtes en train d'apprendre vous ne pensez pas à la maladie non plus donc ça a un double effet positif ça va vous permettre de penser à autre chose d'avoir comme si c'était un nouveau projet quoi un nouveau projet qui va vous emmener ailleurs dans vos pensées et non pas dans une espèce de rumination de votre maladie ou de là où vous en êtes donc vraiment je vous propose d'aller d'avoir cette curiosité là de vous dire bon ok j'aime mes moments tranquille mais qu'est ce que je pourrais faire de nouveau voilà et que j'ai jamais osé faire ou auquel j'avais pas où j'avais pas le temps ou j'avais toutes les bonnes raisons pour pas le faire et puis par rapport aux bonnes habitudes aussi qu'on a par rapport aux habitudes qu'on a je disais le cancer nous change généralement nous nous donne des prises de conscience aussi sur peut-être comment on vivait alors ça dépend aussi comment on voit la maladie mais moi telle que je la vois c'est à dire que le cancer elle est multifactorielle il s'est passé plein de choses dans notre vie qui nous a amené là à un moment donné quand même il y a eu un déclencheur qui souvent un choc émotionnel quel qu'il soit il peut être très minime donc il va s'agir aussi ce serait important ça de dire bon ok il ya sûrement quelque chose que je dois changer maintenant c'est obligatoire et aller faire comme une petite enquête par exemple dire bah tiens qu'est ce que je faisais avant qu'est ce qui s'est passé par exemple qu'est ce que je faisais avant qui peut-être maintenant ne n'est pas favorable pour ma santé est ce que j'adorais manger des gâteaux tous les jours j'ai n'importe quoi mais est ce que j'adorais me coucher extrêmement tard est ce que j'adorais fumer beaucoup est ce que j'adorais boire plusieurs verres d'alcool par jour et revoir un petit peu aussi ses habitudes là c'est à dire les habitudes elles nous font souvent du bien jusqu'à un certain point et donc là il va s'agir aussi d'aller voir jusqu'où ça me fait du bien là d'accord qu'est ce que je peux faire en toute sécurité puisque se mettre sur le canapé avec un plaid à regarder ce qu'on veut je pense qu'il n'y a pas de danger sauf si c'est toute la nuit mais mais sinon il n'y a pas de danger boire un café il n'y a pas de danger c'est que du plaisir boire 15 cafés par jour je pense que là du coup c'est pas top pour c'est pas top pour l'organisme pour le corps donc en fait c'est d'aller voir bon jusqu'où ça ça me fait du bien mais ça ça me fait du bien pour le moral moi j'adore quand même manger des gâteaux j'adore manger du sucre je peux pas m'en passer ça me fait du bien pour le moral oui c'est vrai ça fait du bien pour le moral ça aussi cette fonction là le sucre mais là voilà attention allez voir peut-être faire des deals avec vous des contrats ok je m'octroie aujourd'hui par exemple deux gâteaux aujourd'hui demain ce sera un après demain ce sera peut-être un ennemi et faire des deals comme ça avec vous c'est à dire vous préparer à modifier certaines choses dont votre corps a besoin absolument on sait que le sucre quand même ben les cellules cancéreuses en sont très très friandes donc rien que le fait par exemple d'arrêter le sucre ça va vous changer aussi beaucoup de choses dans votre vie et pas simplement la baisse de la prolifération des cellules cancéreuses donc voilà allez voir jusqu'où les habitudes les petites habitudes qu'on aime bien nous font du bien ou nous font du bien peut-être sur le moment présent et nous font du mal à moyen ou long terme et puis allez vous questionner sur web peut-être que ça vient naturellement parce que les traitements modifient plein de choses aussi on n'a pas on a moins d'appétit moins d'appétence pour plein de choses ça modifie le goût ça peut modifier l'odorat enfin voilà plus ces douleurs donc de toute façon naturellement je dirais on va modifier des choses de toute façon lors lors des traitements mais même pour après je crois que c'est important et ça je le dis souvent d'aller voir ce qu'il y aurait d'autre à changer et à nettoyer et surtout au niveau émotionnel c'est à dire que le sucre c'est bien mais à la petite dose le sucre il peut pas compenser toutes les le sucre ou l'alcool ou le tabac tous les comment dire toutes les blessures toutes les traumas toutes les tristesses que vous avez tous les chagrins que vous avez toutes les souffrances que vous avez non à un moment donné trop c'est trop c'est pour ça que le programme que je propose cancer féminin objectif bien-être c'est bien d'aller s'occuper de soi mais d'une autre façon s'occuper de soi en allant regarder en allant nettoyer toutes nos peurs et nos angoisses en allant nous libérer justement de ces souffrances de ces traumas grâce à l'eft et en allant nous occuper de notre corps aller à l'écoute de notre corps pour connaître ses besoins et y répondre et on va aussi s'atteler à modifier nos pensées car nos pensées c'est elle qui crée aussi quelques fois nos envies nos envies de tout et de rien qui sont pas toujours bonnes pour nous donc c'est un tout on vient vraiment ce programme là sur cette séance alors qu'on peut ces séances sont modulables si par exemple on a envie de passer trois heures sur une séance ce qui est fort possible et quelquefois c'est utile et bien il n'y aura plus que six séances mais enfin en tout cas c'est décliné comme ça pour le moment et à chaque fois on va aller nettoyer quelque chose on va aller se relaxer se détendre il ya plein plein de manières de faire j'ai plein de techniques à vous proposer ce sera un vrai plaisir de les partager et ce sera complètement personnalisé vraiment personnalisé par rapport à qui vous êtes votre âge votre sexe quel type de cancer aussi vous avez parce que c'est pas anodin et puis et puis aller aller avoir la curiosité de chercher de voir ce qui ne va plus de voir ce qui a pu déclencher de modifier plein de choses dans sa vie pour être enfin comme je l'ai dit au début bien dans sa tête et dans son corps pour être bien dans sa vie donc si vous allez vous voulez en savoir plus sur sur ce programme eh bien je vous propose un entretien alors soit par téléphone soit en visio comme ça de 30 à 45 minutes où on pourra justement discuter pour savoir si ça vous convient n'oubliez pas j'ai déjà dit mais pour les nouvelles personnes que ce programme il est en partie pris en charge financièrement par mon partenaire qui s'appelle onco ressources et donc ça vous permettra vraiment d'avoir accès à ce programme quand même avec une grosse réduction donc c'est vraiment très intéressant et je vous en parlerai de ce partenariat qui vous permettra et bien de prendre soin de vous d'une autre façon en tout cas tous ces bons moments cocoon rassurants tant qu'ils n'ont pas d'incidence et bien sûr votre santé continuez à le faire parce que ça fait du bien au moral ça fait du bien ça nous rassure ça ça porte plein de choses deuxième petite chose n'hésitez pas découvrir aussi autre chose à faire une nouvelle activité profiter de ce temps pour faire ça vous verrez comme vous allez vous retrouver dans une curiosité intellectuelle ou ou alors faire des choses avec ses mains comme tu disais la couture la poterie n'importe quoi et comme ça va vous transformer aussi ça ça va participer à vous transformer et à vous rendre plus heureux plus plus sereine aussi et puis revoir ses petites habitudes qui on a l'impression elles nous font du bien mais en fait au final elles nous font pas tant de bien que ça et revoir tout ça pour pour notre santé un tout 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 simplement je vous souhaite une très belle soirée je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à me poser des questions vous pouvez le faire donc j'ai pas encore ma nouvelle adresse donc je vais pas en parler ce soir mais sinon vous allez sur mon site www.accueillirlecancer.fr sur cette page facebook cancer féminin objectif bien net vous avez toutes mes coordonnées merci beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt bonsoir 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 Sous-titrage ST' 501